M. Mustafa Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors la transition énergétique, il faut s'y préparer dès maintenant. Quelle stratégie mettre en œuvre ? Avec quel objectif, M. Mekidesh ? Oui, moi je crois qu'il va falloir définir le contenu de la transition énergétique. Moi je pense qu'elle est intimement liée à notre concept, c'est la sécurité énergétique. Car il s'agit avant tout de garantir les besoins à long terme, les besoins énergétiques de l'Algérie. Qui sont, comme vous le savez, autour de, en 2014, en tout cas les dernières statistiques, de 1,36 tonnes équivalent pétrole par habitant. Et je pense qu'en 2018 on serait autour de, je n'ai pas les statistiques exactes, elles n'ont pas été publiées autour de, finalement, 2 tonnes équivalent pétrole par habitant. Donc il faut couvrir, donc, l'ensemble de ces besoins-là. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif sur lequel cette transition énergétique doit être également corrélée, c'est sur le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il faut partir des ressources, soit des ressources énergétiques, des sources énergétiques, si vous voulez, disponibles, soit potentielles. Alors, pour l'Algérie c'est vite trouvé, donc c'est les énergies carbonées d'une part, et c'est le solaire, parce que le reste étant marginal, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit les autres, l'éolien, etc. Notre gradient éolien n'est pas du niveau des grands pays de l'Europe du Nord, donc ce n'est pas les éléments essentiels. Alors, donc, c'est finalement pour faire court ces trois éléments, cette transition énergétique doit être assise sur trois éléments, trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est évidemment l'élargissement de nos réserves en ressources d'hydrocarbures, gazières et liquides, conventionnelles et non conventionnelles, pour pouvoir assurer, si vous voulez, sur le plus long terme possible, la couverture des besoins des ménages et des populations. Deuxièmement, l'élément, donc, le deuxième élément, c'est de, progressivement, d'aller vers les énergies renouvelables, essentiellement en matière solaire, et essentiellement pour le moment, compte tenu des technologies, donc, et des coûts, d'aller vers, donc, le développement d'un programme photovoltaïque. Et troisièmement, la rationalisation, donc, qu'il y ait un programme de rationalisation dans la consommation énergétique, car nous avons un fort gaspillage dans notre pays dans cette matière. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Mekidesh, certains, oui, beaucoup considèrent que cette stratégie énergétique doit se baser essentiellement sur l'économie énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, mais considèrent parallèlement qu'on a accusé énormément de retard avant de mettre le pied dans cette stratégie. Quelle est votre commande ? Absolument. Justement, puisque ce n'est que maintenant que sur la traque annonce l'équivalent de 70 milliards de dollars qui vont être investis dans les renouvelables à horizon 2017-2021. Donc, si vous parlez des énergies renouvelables, je vous rappelle simplement que le premier programme formellement adossé et mis en place par les pouvoirs publics, par le gouvernement, remonte à 2011. Je vous rappelle simplement que c'était le programme de 22 000 MW d'origine renouvelable à 2030. Et c'était orienté technologiquement vers ce qu'on appelle le PSC, donc le concentré solaire, qui est une autre technologie que celle des photovoltaïques. Et puis finalement, les technologies n'ayant pas avancé du point de vue, si vous voulez, du concentré solaire, on s'est rabattu vers une démarche plus pragmatique, c'est celle de développer le photovoltaïque. Donc, c'est l'objet du programme actuel, notamment du programme plus précis qui fera l'objet, si vous voulez, d'un séminaire, je pense, organisé par le FCE qui va zoomer sur la mise en œuvre de ce programme de 2000 MW en trois lots. Donc, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel vous avez raison de mettre l'accent sur ça, c'est le retard que nous avons pris en matière de rationalisation de notre modèle de consommation. Pour une première raison, d'abord, toute simple, c'est parce que les prix étaient trop faibles. Vous avez beau dire aux gens d'aller vers le GPL, même s'ils n'iront pas parce que les autres carburants n'ont pas un prix aussi élevé qu'ils devraient l'être. Et ça, nous avons acquis du retard non seulement dans la consommation et dans le gaspillage dans les transports, mais également, on n'a rien fait pour pouvoir optimiser, si vous voulez, la consommation énergétique dans le cadre bâti, notamment dans le logement. Et tout ça fait que nous avons effectivement beaucoup de retard et nous devons donc vite faire avancer les choses sur ces trois piliers, que ce soit l'élargissement de nos réserves en hydrocarbures conventionnelles et non conventionnelles, que ce soit en termes de mise en œuvre d'un plan de rationalisation de la consommation énergétique, que ce soit dans les énergies renouvelables. Donc, il faut aller, c'est un trépied sur lequel il va falloir agir. Mais quel modèle énergétique pour l'Algérie aujourd'hui ? Certains considèrent que la problématique énergétique nationale nécessite une transition vers le mix énergétique et la maîtrise de la consommation interne d'énergie. Oui, moi, je pense que le mix énergétique est trouvé compte tenu des conditions naturelles, des conditions économiques et des conditions historiques dans lesquelles, si vous voulez, notre modèle, nos besoins énergétiques ont été couverts. Donc, il va falloir de plus en plus élargir, et je le répète, et je crois que c'est une des priorités de la Sonatrac, d'élargir à la fois nos réserves et notre production en matière d'énergie carbonée, d'hydrocarbures, parce que ça va permettre d'une part de générer des ressources en devise, en partie, ça va permettre de couvrir les besoins émergents de l'industrie algérienne, des besoins des ménages. Donc, en gaz, par exemple, l'autoprogression de la demande en Algérie est à deux chiffres. Donc, il va falloir couvrir ça. Et donc, il va falloir trouver plus de gaz, sinon il va falloir l'importer ou quoi. Donc, il va falloir aller vers ça. Et également, en même temps, si vous voulez, et ce n'est pas antagonique, développer un programme d'énergie renouvelable dans le solaire avec à la fois, donc, il ne faut pas faire ce qu'on a fait pour les hydrocarbures, c'est-à-dire importer tous les équipements, la technologie. Il faut donc essayer d'ouvrir vers notre secteur privé pour qu'il puisse avoir sa part, à la fois pour la remonter dans la technologie, mais également pour pouvoir aller vers l'extérieur en développant des capacités, parce que nous avons le premier gisement solaire, l'un des tout premiers gisements solaires au monde. Et puis, troisième point, donc, avoir une rationalisation. Donc, nous sommes signataires de l'accord de Paris sur le changement climatique, pour pouvoir, si vous voulez, rationaliser la consommation des énergies carbonées. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes actuellement, par rapport au niveau du gaspillage, nous sommes en surconsommation ? Ah, tout à fait. Dans certains aspects, bien sûr, on gaspille. Le gaspillage, c'est à la fois la fuite aux frontières, la surconsommation, par exemple, et aussi le fait que, par exemple, nous n'utilisons pas assez une ressource longue en hydrocarbure, qui est le GPL. Et j'étais satisfait de voir que le ministre a mis comme premier objectif, M. Guitouni, de pouvoir faire passer au GPL 500 000 véhicules d'ici à l'horizon 2021-2022. Ce qui est un objectif, à mon avis, il ne faut pas simplement l'afficher, il faut le mettre en œuvre. Parce que ce changement, si vous voulez, de cette diminution dans la dieselisation, est un objectif à la fois de protection de l'environnement, mais également de rationalisation de notre consommation, notre modèle de consommation énergétique. Parce que nous sommes dans des situations aussi d'importation massive du gaz. Oui, oui, oui. Et quand vous voyez, je vous donne... Il est allant de 2 à 3 milliards de dollars. Tout à fait. Donc, on a importé plus de 2 milliards de dollars en carburant, vous vous rendez compte ? C'est tout ce que nous exportons en hydrocarbure qui est consacré à importer des hydrocarbures. Quel paradoxe ! Mais quels sont les efforts qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour assurer cette transition énergétique et assurer aussi notre consommation énergétique, M. Kidesh ? Alors, il faut, à mon avis, de mon point de vue, sortir, si vous voulez, des situations, si vous voulez, ou des positions ou des analyses qui n'ont pas prise sur des éléments factuels de réalité. Donc, le premier élément, c'est qu'il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Donc, si vous voulez, l'utilisation des hydrocarbures carbonées va continuer jusqu'à au moins 2030, 2035, 2040. Parce que nous avons besoin de couvrir notre demande interne. Vous voyez donc toute la demande sociale qui se manifeste. En Algérie, c'est un pays-continent. Donc, tous les villages, qu'ils soient dans les Pitons, là-bas, dans les Ores ou en Kabylie, ou qu'ils soient dans le fin fond du Sahara, demandent à ce qu'il y ait le gaz naturel, l'électricité, tout ça. Donc, pour le moment, la provenance, elle est d'origine carbonée. Donc, il va falloir élargir nos réserves de ce point de vue-là. Et ça, c'est une priorité. Et également, donc, on exporte une partie. Et financer, parce que c'est la seule façon de le faire, pour le moment, et financer notre programme d'énergie renouvelable. En tout cas, le premier, de 2000 MW, qui est, lui, affiché. Et qui rentre, d'ailleurs, dans le cadre du partenariat public-privé dont on a parlé. Et qui va trouver, d'ailleurs, un terrain de mise en œuvre extrêmement intéressant. Puisqu'on met en œuvre, si vous voulez, à la fois la technologie internationale et les équipements, pour le moment, qu'on importe. Donc, avec des entrepreneurs étrangers, notre secteur privé national, et également les donneurs d'ordre et ceux qui achètent l'électricité pour la redistribuer ensuite. Justement, par rapport à cette question d'efficacité énergétique, certains considèrent que cela nous permettrait d'économiser l'équivalent de 6 à 8 millions de tonnes équivalent de pétrole. Mais, bien sûr, il faudrait mettre en place cette politique pour, par exemple, utiliser des produits moins énergétifs. Est-ce qu'on est dans une situation où nous consommons beaucoup ? Parce que nous ne prévoyons pas, par rapport à cette question, par exemple, l'utilisation de véhicules diesel. C'est important. L'agriculture, l'utilisation du diesel aussi dans l'agriculture. Tout à fait. Est-ce qu'il faudrait se réadapter par rapport à la consommation ? On a décliné sur les trois secteurs, que ce soit le résidentiel, que ce soit l'industrie, que ce soit les transports. Ce sont trois secteurs qui consomment l'essentiel de cette énergie. Elle la consomme de façon non rationnelle, pour le moins qu'on puisse dire. Je pense, par exemple, au cadre bâti, j'en ai parlé. On n'a jamais intégré dans le cadre bâti, et pourtant on l'a construit depuis 2000. Donc on a logé, je ne sais pas combien de millions d'Algériens, dans un cadre bâti, qui n'a pas intégré, comme dans sa problématique, et dans ses plans architecturaux, et dans ses, si vous voulez, la sobriété énergétique. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui fait qu'on s'équipe ensuite avec des équipements qui ne sont pas aux normes, aux normes en termes de consommation énergétique. Je pense aux climatiseurs. Je pense à l'ensemble, si vous voulez, de tout l'électroménager que nous importons. Le critère, si vous voulez, de la norme de consommation énergétique n'est pas incluse dans les conditions d'importation douanière de ces équipements. Et je pense qu'à la faveur de cette liste qui a été arrêtée, on va imposer à ceux qui les produisent ou font le montage en Algérie, ces normes pour pouvoir avoir des climatiseurs, des frigidaires, et l'ensemble des équipements électroménagers qui soient soucieux de la consommation énergétique. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, évidemment, il faut jouer sur les prix. Quand vous avez le prix du gazoil, où on est parmi les premiers des top 10 des pays dont les prix de gazoil sont les plus bas, et donc il y a un vrai problème à la fois d'environnement et un vrai problème de gaspillage. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, envisager aujourd'hui la transformation des déchets ménagers en énergie parce que aussi les déchets, c'est une richesse, c'est une énergie. Absolument, absolument, absolument. Pas uniquement, on peut commencer par l'huile usagée, les huiles moteurs. Alors, on fait l'opération la plus compliquée qui est celle de récolter. Les pneus aussi. Non, non, mais pour restant sur les huiles, les huiles de moteur. L'opération la plus difficile, c'est de les collecter. On les collecte et figurez-vous qu'au lieu d'avoir des usines de reconditionnement dans le pays, on vend à la Grèce, on vend à la Tunisie, donc ces huiles qui viennent chercher par des bateaux et qu'ils régénèrent. C'est complètement paradoxal cette situation. On a beaucoup à faire, il y a beaucoup de retard. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça ouvre des pistes pour des emplois, pour un développement de nouvelles activités que nous n'avons pas à ce jour mises en œuvre parce qu'il y a le syndrome hollandais. Donc ça ne coûte pas cher un litre d'huile moteur et donc on gaspille. Mais on en parle depuis quelque temps déjà. Est-ce qu'on a pris conscience de la nécessité d'aller vers cette transition énergétique ? On n'en parle pas depuis aujourd'hui, monsieur. Moi, je pense qu'il faut aller vers les questions de tarification. Tant que vous avez des tarifications qui sont des tarifications et des prix qui ne reflètent pas d'abord les coûts, les coûts qui sont extrêmement bas, vous ne pouvez pas stimuler la demande. Donc si on arrive, si progressivement, comme ça semble être le cas, donc avec l'augmentation progressive de ces prix, donc qui peuvent être absorbés, on peut développer ces alternatives. Il faut augmenter encore à nouveau les prix ? Je pense qu'on est dans un train pour ce qui concerne en tout cas les carburants. Ça monte doucement, pas de façon brutale. Et donc il ne faut pas s'attendre pour la loi des finances 2019 que l'on s'arrête. Ça ne serait pas une stratégie gagnante. Alors, monsieur Moustapha Mekidesh, le prix du pétrole, 70 dollars le bal rue, est-ce qu'il faudrait se réjouir, se frotter les mains ou être relativement prudent ? Moi, je pense qu'il faut garder la tête froide parce que ces 70 dollars renvoient aussi des éléments de conjoncture. On est en hiver, donc il fait extrêmement froid, la demande augmente. Donc il y a eu des menaces sur le plan géopolitique. Je vous rappelle Jérusalem, l'Iran, la Corée du Nord, tout ça a pu jouer. Et également, il y a le fait que, sur le plan plus structurel, du fait que le duopole entre la Russie et l'OPEC a tenu, il a été renouvelé. Donc tout ça fait que nous serions, pour 2018, autour d'un prix entre 60 et 65. Mais donc, ceci étant, il ne faut pas que ceci nous fasse oublier, comme à chaque fois qu'il y a les crises, dès que le pétrole remonte, on oublie les réformes de structure à faire, on oublie les réformes, on oublie également, et on revient à dire que finalement, les prix du pétrole vont tout régler. Deuxième élément, c'est que nous sommes dans un train de baissier de nos ressources et de nos exportations en hydrocarbures, par le fait que la demande interne augmente et par le fait aussi qu'on découvre moins et que nos gisements arrivent en maturité. Donc il va falloir là aussi tenir compte de cet aspect des choses. Mais beaucoup considèrent aujourd'hui que le pétrole est plus une malédiction qu'une bénédiction pour l'Algérie. Il hypothèque même la souveraineté nationale. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Ce sont restants dépendants à 98% de nos recettes en hydrocarbures. Non mais là, je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on est sortis, si vous voulez, du financement par la rente pétrolière de notre développement. On est sortis. Donc le coup de, depuis juin 2014, on est rentré dans une crise de long terme et on s'est aperçu qu'il y a eu la nécessité de trouver d'autres moteurs de la croissance par la diversification, par le développement du secteur privé. C'est ça la solution, si vous voulez, stratégique. Et ça, donc, on y est. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver un deuxième Hassim Saoud, un deuxième Hassir Men. On a maintenant à terme, donc, lorsque les conditions de sécurité, du point de vue de l'exploitation, on a évidemment les 22 000 milliards de mètres cubes de gaz d'hydrocarbures non conventionnels qui sont disponibles, et non pas 22 milliards, comme je l'ai lu sur un journal de référence qui reprenait des sites électroniques. Donc il faut faire attention aux chiffres. 22 000 milliards d'hydrocarbures non conventionnels qu'il va falloir également développer à terme, pas maintenant, mais dans un... Il faut s'y préparer. Alors tout ça fait que nous sortons, car, y compris pour ces hydrocarbures non conventionnels, ils ne dégagent pas de rente. C'est une opération industrielle. Donc si vous voulez, la différence entre les coûts de production et les prix, donc, vont être extrêmement serrés, donc ils ne dégagent pas. Mais ceci dit, c'est pour la couverture du point de vue de la sécurité énergétique. Voilà un peu les éléments. Donc il va falloir compter surtout sur, à mon avis, l'émergence d'un secteur privé performant, pas uniquement pour gagner des parts de marché sur le plan interne, mais pour aller conquérir des marchés à l'extérieur, car ils doivent ramener à terme des devises pour pouvoir financer leur activité et pour pouvoir donc garantir le financement d'autres activités. Mais est-ce que le privé peut être performant en interdisant les importations uniquement, M. Mekinesh ? Non, moi je pense que ça, c'est parce que les gens oublient que nous venons d'une crise extrêmement grave qui a commencé en juin 2014, qui a eu donc une première menace forte, et qui est toujours là, qui est le déficit budgétaire, donc le déficit budgétaire sur lequel il y a eu des discussions au cours des différentes lois des finances. Mais la deuxième menace, elle, elle arrive, c'est la pression sur notre balance des paiements et la diminution de nos réserves de change, car ces réserves de change ne trouvent pas encore pour le moment d'autres moteurs de la croissance qui l'alimenteraient en termes d'exportation hors hydrocarbure. On est toujours à ce plafond de verre de 2 milliards de dollars. C'est ça la vérité, donc on ne peut pas se mentir. Et par conséquent, donc, tant que ce plafond de verre n'est pas cassé et que notre secteur privé et notre secteur public n'arrivent pas à ouvrir de façon large, comme ça a été fait pour le ciment des capacités à l'export, on est encore sous la menace que vous décrivez tout à l'heure. Mais pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à développer une économie performante au hydrocarbure ? Ça fait des années qu'on n'en parle, ça fait des années qu'on préconise des solutions, la preuve étant qu'il y a des années, les experts en économie, dont vous, vous aviez alerté sur, bien sûr, cette importation massive de tout et de rien aujourd'hui, qui serait l'équivalent de nos recettes, et même bien plus, professeur Mekidesh. Moi, je crois que ce qu'on peut retenir, et ce qu'on peut relever, c'est qu'on va toujours, donc, et c'est le comportement humain, vers les activités qui rapportent le plus, sans trop de risques. Et l'importation reste lorsqu'elle est financée de façon... Oui, absolument, par la Banque d'Algérie, par, finalement, le pétrole. Donc, tant que le robinet est ouvert, on va s'alimenter à ses ressources en devise pour importer, et élargir une consommation qui, quelquefois, n'a pas de raison d'être. Et c'est pour ça que, c'est dans ce sens qu'il faut lire, donc, la liste des 900 produits, je crois, qui a été publiée au journal officiel, d'être interdit à l'importation, et qu'il y a, donc, j'ai écouté ce matin sur les ondes de la chaîne 3, donc, le journaliste dire que, finalement, finalement, lorsqu'on a interdit, donc, tout ce qui est aromatique pour les boissons, finalement, le secteur privé qui importait est allé voir les producteurs algériens, et ils trouvaient qu'ils étaient en norme internationale. Bizarre, ça. Sur tous les produits, ça doit être la même chose, sur beaucoup de produits, et donc, il va falloir faire attention, et porter un coût à la fois fort, mais également limité dans le temps, évidemment. Mais on se plaît, aujourd'hui, par exemple, de la mayonnaise qu'on a importé, du chocolat qu'on a importé, les confrêtes qu'on a importés, mais on les a importés avec des crédits bancaires. C'est l'État qui finançait, en fait, tous ces produits-là. Est-ce qu'il ne fallait pas écouter par le passé ce que disaient les experts, M. Mekidesh ? Moi, je l'ai dit, beaucoup l'avez dit. Beaucoup avaient alerté sur cette situation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais il y a aussi les pressions externes, l'idéologie dominante de l'ouverture qui va régler tous les problèmes, etc. En fait, elle ne règle rien du tout, parce que, finalement, les intérêts du reste du monde par rapport à l'Algérie, c'est de vous fourguer toutes ces productions, et surtout d'empêcher que vous ne développez des productions concurrentes. C'est ça, les règles du jeu. Alors là, il y a une preuve de naïveté, et puis aussi, il y a le poids des lobbies. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il y a le poids des lobbies, des importateurs en particulier, et donc, qui... Qui ont pesé. Vous vous rendez compte, dans le ciment, tous les... tous les surcoûts qui ont été faits de l'ensemble, si vous voulez, d'un marché complètement déséquilibré, ou donc le marché noir, alors que nous avions la possibilité d'être autosuffisants et exporter le ciment 5-6 ans plus tôt, avant 2018. Et là, donc, nous sommes autosuffisants, on va exporter. Mais on a pris du retard. On a pris du retard aussi dans les autres domaines. Et donc, il va falloir maintenant dire que basta. Basta, non pas, parce qu'il n'y a plus de ressources. Donc, un mètre... Parce qu'on n'a pas d'argent. Absolument. Il n'y a pas de devise suffisamment. Et les devises, il va falloir trouver d'autres moteurs de la croissance qui vont aller les chercher dans le reste du monde. C'est ça, la réalité. Aller vers l'exportation, entre les offensés vers les marchés. Absolument. D'abord, conquérir les parts qu'on a ici, et qu'on a laissées trop facilement, donc, au reste du monde, dans la compétition. Et je pense que les Algériens ne sont pas plus... ne sont pas plus... sont aussi doués que les autres pour pouvoir le faire. Et il y a de l'argent à gagner. Alors, des questions des auditeurs, M. Mikidesch. Pourquoi ne pas promouvoir nos capacités en photovoltaïque au sud du pays, avec la formule PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé ? Il pourrait mettre la main dans la passe, c'est-à-dire le privé, au lieu... c'est-à-dire de se contenter, de contempler, ou de reprendre seulement des entreprises. Il faudrait peut-être investir dans ces gisements qui sont le solaire. Moi, je crois que le schéma... le schéma, il faut rendre justice, donc, au pouvoir public. Le schéma de PPP a été... a été... préconisé déjà dans la réalisation des 2000 MW en photovoltaïque sur trois sites. Puisque, dans le cahier des charges qui accompagnait, donc, l'appel à intérêt, donc, aussi international, il était dit qu'il y avait la possibilité d'aller avec un groupement composé du secteur privé local, du secteur privé international, de Sonatrac et de Sonalgas, comme étant un groupement qui générait de l'électricité photovoltaïque et qui vendrait à un certain prix, qui était l'élément de compétition. On a rajouté un élément de complexité supplémentaire, c'est l'industrialisation. Donc, c'est ça qui a peut-être, donc, si vous voulez, donné des délais supplémentaires pour la mise en œuvre. Et je pense que le prochain séminaire qui va avoir lieu, donc, avec le FCE et la Sonatrac au premier exposition, va permettre un peu d'aller au fond des choses pour pouvoir présenter de façon plus attractive cet investissement. Donc, il devrait être le fait également de capitaux privés algériens et étrangers. Alors, c'est à ça que devrait servir un peu le PPP, le partenaire public privé, c'est-à-dire créer de nouvelles richesses supplémentaires au partenariat avec l'État. Absolument, on l'a déjà fait. Avec les entreprises publiques. Absolument. Et privés. On a déjà fait, on a l'expérience, par exemple, du dessalement d'eau de mer. Sonatrac et Sonelgaz ont développé une expérience importante dans ce processus qui a fait de l'Algérie l'un des premiers pays dans la région MENA ou le premier pays à produire en quantité en tout cas de l'eau dessalée selon les processus industriels qui est... Donc, il y a là une expérience. Il y a l'expérience qui a été faite avec la distribution de l'eau à Alger et dans les autres villes. Alors, tout ça fait qu'il y a un retour d'expérience à capitaliser et puis maintenant à élargir à ce programme de 2000 MW qui devra absolument réussir. Maintenant, le processus d'industrialisation et d'intégration va être évidemment difficile mais il faut démarrer. Alors, est-ce qu'il y a une étude concrète et une estimation financière exacte au projet de production d'électricité solaire ? Tout ce que nous savons par rapport à cette question, c'est que Sonatrac va investir l'équivalent de 70 milliards de dollars à horizon 2017-2021 dans les renouvelables. Oui. C'est M. Oltraddour, le PDG de Sonatrac qui l'avait annoncé à partir de Paris. Alors, j'observe et vous venez de le dire, vous-même, que les 70 milliards de dollars de Sonatrac proviendraient d'où ? Du pétrole. Voilà, des hydrocarbures. Donc, ça, c'est pour dire à ceux qui l'oublient assez vite que finalement, le basket énergétique, le panier énergétique dans lequel il y aura de l'énergie renouvelable va être financé partiellement, en tout cas, par les hydrocarbures. Ça, c'est clair. Donc, le deuxième aspect, c'est que, justement, il faut faire jouer la concurrence. Il faut faire jouer la concurrence parce que ce qui va être le facteur discriminant sur le plan commercial, c'est le prix d'électricité auquel les groupements qui seront constitués et qui viendront, si vous voulez, et qui viendront faire une offre de réalisation, donc, vont donner un prix d'électricité que garantira donc, la Sonale Gaz ou la Sonale Gaz ou en tout cas, ceux qui vont acheter cette électricité et qui, donc, et ça, ça va être, on verra bien, ce que va donner le premier tour. Mais, est-ce qu'on peut considérer qu'on en a les moyens aujourd'hui pour agir et agir rapidement ? Est-ce qu'il faudrait qu'on aille très vite parce que nous avons vu qu'un côté, les pays voisins et les pays de l'Europe sont en train d'accélérer la cadence de production et, bien sûr, la diversification de ce mixte et cette transition énergétique ? Non, moi, je pense que là, il faut être bien clair que le PPP, ce n'est pas uniquement l'État qui met la main à la poche. Les autres partenaires, que ce soit le privé local ou le privé international, participent à l'investissement. C'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que, finalement, nous sommes dans une situation où le financement de ce, c'est du project financing, donc, ce financement va être porté par trois partenaires, les pouvoirs publics, en partie, donc, par le biais de leur entreprise nationale ou de leur opérateur national, sur notre trappe ou sur notre gaz, par également, donc, le secteur privé algérien qui va mettre la main à la poche, mais également le secteur privé international, en contrepartie, en contrepartie d'une génération de cash flow provenant de prix d'électricité dont l'achat est garanti en termes de prix et de quantité. Voilà le schéma. C'est ce qu'on a fait dans le décembre d'eau de mer et c'est ce qu'on va probablement faire dans ce processus de réalisation des 2000 MW en trois lots. et ce processus est en train de se faire. Alors, la difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a une exigence dans le cahier des charges de procéder, si vous voulez, à une intégration progressive, comme pour l'automobile d'ailleurs, à une intégration progressive qui a un coût. Alors, comment, si vous voulez, que ce coût va être répercuté sur le prix final de l'électricité ou est-ce qu'il y aura des subventions et comment les éléments de compétition vont se faire là-dessus ? Ça, c'est le marché qui va le déterminer. Mais est-ce qu'on est dans un contexte où on peut libérer aujourd'hui les prix ou pas du tout ? On peut toujours, l'État peut ou doit toujours les soutenir ? Non, moi, je pense que les prix, ils ne peuvent pas être libérés. On est dans une situation où c'est des tarifs, si vous voulez, que ce soit pour l'électricité. Bon, donc, il y a une augmentation progressive des prix, mais le fait que, sur le plan technologique, le photovoltaïque, donc, a vu ces prix de génération d'électricité diminué de façon assez exceptionnelle au cours de la dernière décennie, donc, est un facteur qui va jouer en faveur de ce projet-là et de ces projets-là, parce qu'il va y avoir des niveaux de prix qui peuvent être absorbés par le marché algérien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les politiques que nous mettaient en place doivent prendre en considération tous ces aspects-là impérativement ? C'est une des questions d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui « On n'en parle, mais on n'agit pas ». Mais je pense qu'il faut donner du temps au temps parce que si on agit trop vite, on risque d'être superficiel et de faire des erreurs qu'on va payer plus tard. Donc, moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps, il faut bien réfléchir, mais une fois que la décision est prise, il faut mettre en œuvre. Moi, je pense qu'il a raison d'insister sur cet aspect des choses. Justement, par rapport à l'implication du privé, il vous dit « Aujourd'hui, nous évoluons dans une économie d'oumerge ouverte avec une mentalité socialisante, il n'y a pas autre alternative que l'option libérale. » Quel est votre commentaire ? Tout ça, à mon avis, c'est de l'idéologie, c'est du discours creux. Parce que ce sont les faits et la réalité économique et les forces du marché qui vont finalement, en dernière analyse, décider. Alors, l'histoire de dire la mentalité sociale, c'est du passé, on est en transition depuis combien de temps ? Depuis 90, on va rester en transition pendant 40 ans ou quoi ? Donc là, à mon avis, le fait, il y a une ouverture progressive, mais par ailleurs, cette ouverture progressive doit garantir, doit garantir, si vous voulez, une cohésion sociale. Parce que là, on n'est pas dans la situation de la Tunisie, par exemple, où on oublie qu'il y a des populations pour lesquelles il y a des besoins sociaux qu'il faut couvrir. Vous imaginez ? Je disais tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre, nous sommes à 1,5, ton équivalent pétrole par habitant de consommation en énergie. Les voisins sont à la moitié pour le Maroc, un peu moins de la moitié, à 0,6, et la Tunisie 0,9. Donc, on couvre beaucoup mieux alors qu'on a un territoire beaucoup plus grand, les besoins. Et il y a d'autres besoins qui vont couvrir. Vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain, madame. C'est ce que je dis à ce téléspectateur ou à ce lecteur. À cet auditeur. À cet auditeur, voilà. Alors, le pétrole a été notre handicap avec la baisse des prix, les pouvoirs publics ont commencé à agir et s'en débarrasser pour un peu développer une économie hors hydrocarbures. Aujourd'hui, les prix ont dépassé les 70 dollars. Est-ce que notre handicap va revenir encore ? Est-ce que ce cauchemar va revenir ? C'est-à-dire dépendre uniquement des hydrocarbures. C'est la question de l'auditeur. Près rapidement. D'abord, les 70 dollars ne sont pas garantis. Il faut garder la tête froide. Ce sont des éléments de conjoncture. Il faut quand même se rappeler que le prix moyen en 2016, on a traversé une année horrible. le prix moyen a été entre 40 et 44 dollars. On n'est pas sorti de l'auberge. Soyons froids dans l'analyse. Mais est-ce qu'on peut produire aujourd'hui ? On va apprendre un produit. Donc on n'a pas d'autre choix, madame. On n'a pas d'autre choix. Même notre facture alimentaire a augmenté. On n'a pas d'autre choix. Je vous disais que toutes nos exportations hors hydrocarbures ne couvrent que ce qu'on importe en gazoil pour l'année. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on a des besoins de développement du capital humain, on a des besoins de défense, de sécurité du pays, on a des besoins sociaux et tout ça. Donc il va falloir le faire. Et le financer. Et le financer en partie par des devises qui doivent provenir d'autres moteurs de la croissance. Ça, c'est un cap. On ne pourra pas changer de ce cap. Et je pense qu'on y est... On va l'atteindre ? Je pense qu'il y a des éléments favorables. Il y a quatre éléments qui peuvent dire qu'on peut l'atteindre. Un, nous avons un capital humain qui a été développé. Donc on est de ce point de vue-là. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les Nations Unies, le PNUD, on est premier sur le plan du capital humain. On a des infrastructures qu'on a mises en place depuis 2000 et qui viennent régler. Trois, nous avons la sécurité et nous mettons en place des institutions qui vont pouvoir, dans les institutions, je parle du marché, du secteur privé, pas uniquement de l'État, de l'appareil d'État. Et tout ça fait que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas hors hydrocarbure. Il y a même la banque mondiale qui est en train de réviser ses projections économiques pour l'Algérie à horizon 2018 avec bien sûr une courbe positive. Ça c'est inédit, c'est la première fois qu'elle le fait, je pense. Une correction, voilà. M. Moustapha Mikidach, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec l'osmata dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.